Ça a été une chasse de quatre jours où on l'a aperçue chaque jour au moins deux fois par jour, planée dans le ciel de la vallée en question. Et c'était très émouvant pour moi parce que ça faisait presque deux mois que je n'avais plus vu du tout mon oiseau. C'est l'oiseau qui est venu sur une poule morte qu'on avait attachée avec une corde sur un gros caillou au milieu d'un grand champ dégagé. Donc on voyait cet endroit d'un peu partout dans la vallée. Et donc c'était très pratique pour observer. Et puis à un moment, elle s'est posée dessus. Et là, je me suis approché très doucement, très calmement. Et dans les derniers centimètres, c'est elle qui a lâché sa poule pour venir sur le gant manger ce que j'avais, qui était beaucoup moins important comme viande que ce qu'elle avait à manger sur la poule. Donc c'est elle qui a fait le choix de revenir. Un aigle, chez nous en Valais, l'aigle se nourrit à 80% de marmottes à la belle saison d'été. Le reste du temps, son territoire doit s'agrandir parce qu'il doit aller chercher beaucoup plus loin, ce qu'il ne peut plus trouver puisque la marmotte hiberne. Donc il va devoir beaucoup plus manger, en général, des charognes. Et à mon avis, pendant qu'Angai est parti, elle a essentiellement mangé des charognes parce que vu son état d'embonpoint, enfin son bon état de santé, elle avait mangé visiblement en suffisance. Et ça m'étonnerait qu'elle ait beaucoup chassé parce qu'elle n'a pas les talents d'un aigle sauvage qui a appris pendant des mois et des années à chasser.